Comment enlever un plafond de verre grâce à la dépolarisation ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'Hôte Performance. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à être confiants et sereins en compétition et éliminer cette peur d'échouer. Avant d'aller plus loin, tu peux mettre un pouce bleu pour me dire que tu aimes ces vidéos et t'en veux encore plus, et appuyer sur la cloche pour être sûr de ne manquer aucune vidéo. Et enfin, si tu as envie d'aller beaucoup plus loin, tu as simplement aller dans les commentaires et tu regardes un rendez-vous de 45 minutes avec un coach de mon équipe qui t'est offert. Alors parfois, aujourd'hui, là, tu regardes cette vidéo, tu es peut-être plus entrepreneur ou plus sportif et tu as un blocage, tu vois que tu fais tout, tout est bon, techniquement, tactiquement, stratégiquement, tout est bon, mais pour autant, tu n'arrives pas à obtenir ce que tu veux obtenir rapidement. On va voir ça aujourd'hui en deux points. Le premier point qui est le tout simple, c'est souvent, reviens à ton système de valeurs et reviens à la mission. Parfois, tu commences, en tant qu'entrepreneur, à faire des choses qui ne sont plus dans ton système de valeurs parce que ton système de valeurs a changé et du coup, c'est important de revenir à toi ce que tu as réellement envie. J'avais accompagné un entrepreneur qui avait ce plafond de verre. Pourquoi ? Parce que ce qui se passait, c'est que depuis qu'il avait monté son entreprise, depuis une dizaine d'années, eh bien, lui, il l'avait fait pour générer de l'argent et c'était OK. En fait, il avait atteint cet objectif, mais aujourd'hui, il avait suffisamment d'argent, il ne voyait plus de sens à faire ce qu'il faisait. Et du coup, par rapport à la crise identitaire qu'il était en train de traverser, la valeur finance était descendue. En revanche, la valeur contribution était montée. Et aujourd'hui, ce qu'il animait, c'était d'avoir le sentiment de contribuer à l'évolution de ses collaborateurs et aussi de l'humanité. Et du coup, juste en revenant sur le système de valeur qui, de temps en temps, est à jour et au clair avec ça, elle a permis de se recentrer sur lui, ses envies, son moteur principal et finalement de réorganiser son entreprise, de faire monter certaines personnes, lui, se libérer du temps pour avoir une entreprise qui soit plus sur une mission sociale. Donc, c'est vraiment important parce que quand on est inspiré dans le système de valeur, les choses viennent à nous en même temps qu'on va à eux et ça devient facile. Le deuxième point, alors facile et on bosse quand même, bien sûr. Le deuxième point, ensuite, c'est que de vraiment, là, on arrive vraiment à dépolariser, de valider que quoi qu'il arrive, ce que l'on va faire, plus l'entreprise va grandir, plus elle va faire du bien par rapport à notre point de vue à nous, mais ça peut aussi faire du mal par rapport à d'autres points de vue. Et c'est OK en fait, parce que ce qui va limiter certains entrepreneurs, c'est parfois de dire qu'ils ont envie d'être que altruiste, que gentil, que bien. Et du coup, ils vont se dire, ouais, mais là, si je passe les cas, l'étape suivante, peut-être que ça va faire du mal à certaines personnes, peut-être que ça va les écraser, etc. Pour ça, je vais te prendre l'exemple d'un coach que j'avais accompagné et lui, en fait, je lui dis, OK, t'admire qui comme grand entrepreneur ? Alors, il me cite Richard Brunson, il fait, qu'est-ce que t'aimes chez Richard Brunson ? Il fait, bah c'est dingue, il vit ses rêves qu'il dépasse pour l'évolution de l'humanité, etc. Et du coup, on a une dépolarisation renversée là-dessus et je lui montre, et enfin, il voit avec certaines questions les inconvénients de Richard Brunson, c'est-à-dire, ah bah ouais, mais en fait, il va polluer la planète, parfois, il va exploiter les gens, etc., etc. Bah, lui, il a vu que, bah, finalement, Richard Brunson, OK, il était quelqu'un de bien dans un certain point de vue par les entreprises qui l'amènent avec des super projets, mais d'un autre côté, bah, ça va aussi au même degré où ça va créer des emplois, ça va aussi fermer des emplois et ça va aussi faire du mal à d'autres personnes ou à l'écologie d'un certain point de vue. Et juste en faisant ça, il a vu que, bah, waouh, en fait, on ne peut pas être qu'une facette de la réalité. Et ton degré de certitude va être proportionnel à ta capacité à voir à chaque fois autant les bénéfices que les inconvénients pour que tu puisses, bah, te dire que, bah, OK, je fais ça juste parce que ça me nourrit. J'ai l'impression par rapport à mon point de vue, par rapport à mes perceptions, que ça nourrit les autres aussi. Et finalement, j'ai ce parfait équilibre entre être altruiste et égoïste au même degré. Et quand tu as cet équilibre-là, que tu cherches pas à juste prendre ou pas à juste donner, mais que tu es dans l'équilibre de ce qu'on appelle faire it change, quoi, l'échange juste, je prends et je donne, je donne et je prends au même degré. Alors, tu vas voir que les choses deviennent de manière de plus en plus fluide. Là, avec un entrepreneur, lui, c'était, il a du mal à déléguer son entreprise d'une vingtaine de salariés. Pourquoi ? Parce qu'il disait, mais si je délègue, ça fait égoïste. Et donc, pareil, on a enlevé ce concept et de voir que, finalement, bah, que ses employés allaient être contents parce qu'ils allaient monter en compétences pour pouvoir le remplacer. Juste en faisant ça, derrière, en plus de ça, j'ai suivi l'entreprise derrière. Donc, c'était vraiment top de voir que, bah, les collaborateurs s'éclatent encore plus parce que, du coup, l'actionnaire majoritaire est moins présent ici. Donc, il est plus égoïste, mais en même temps, il est plus altruiste parce que ça leur permet de prendre plusieurs places. Et lui, ça lui donne du temps supplémentaire pour faire des activités qu'il aime à côté et développer une deuxième entreprise. Donc, mais tout ça parce qu'il a accepté cette partie égoïste en lui. Donc, l'important n'est pas ce qu'on fait, mais qui on devient et chaque challenge extérieur que l'on va avoir va être juste une opportunité pour nous de régler l'intérieur. C'est vraiment important aujourd'hui d'être conscient, je vois des entrepreneurs, des fois, qui ont sauté des plafonds de verre en seulement quelques mois d'accompagnement et de manière naturelle, c'est-à-dire sans conseil, juste en dépolarisant ça pour, alors qu'ils mettaient depuis des années, ils disaient, mais comment je peux faire autrement alors qu'il y a le monde visible qui est le monde extérieur, le monde des effets et il y a le monde invisible qui est le monde des causes et c'est vraiment qui on est qui va générer ce que l'on fait et du coup, générer ce que l'on a et surtout pas l'inverse. Et voici pour cette vidéo, mets-moi en commentaire ce que tu en penses, ce que tu aimerais pour approfondir et si tu as envie d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, tu prends un rendez-vous avec un coach de l'équipe où on verra le point A où tu en es aujourd'hui, le point B où tu as envie d'aller, qu'est-ce qui bloque pour t'empêcher de passer du point A au point B et comment on peut débloquer tout ça le plus rapidement possible. Et enfin, rappelle-toi, l'important n'est pas ce que tu fais mais qui tu deviens. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021